C'est une journée où c'est que je vous montre toute ma diète, tout qu'est-ce que je mange, tout qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui, on a quand même une journée assez chargée. La première chose, je m'en vais à Montréal m'entraîner, c'est à 1h d'ici. Je m'entraîner avec Mathieu, on va filmer au gym des niveaux commercial pour Rise, des niveaux produits, la Flag Collection. C'est celui-là, c'est un tank top, il y a des niveaux t-shirts, il y a des niveaux long sleeves dans 3 couleurs différentes, il y a des niveaux shorts, il y a des niveaux coton wettés. Donc, on s'en va shooter ça au gym, plus un training vidéo. Ça va être assez intense, puis on va shooter un nouveau commercial pour Silicor. Ils ont sorti une boisson d'argent que tu peux utiliser pour aller au gym, c'est le C4 Carbonated. Ça a eu, le goût est malade. Là, je l'ai fait goûter à 4, puis quand elle était là, « Mon dieu, ça coûte le jus! » Donc, c'est vraiment bon, puis je suis vraiment content avec comment tu t'es fait à cette compagnie-là, parce que j'adore les boissons d'argent, et ça, c'est les boissons d'argent que je sais qui qu'il y a fait. Je suis content aussi qu'il y ait plus de choses dedans. Premièrement, il y a 200 mg de caféine, ce qui t'allume quand même assez intense. Si vous êtes intolérant un petit peu à la caféine, peut-être juste boire une moitié d'une canne. Et secondo, il y a de la bétalanine dedans, ça fait un picotement, mais ça, ça te rend plus endurant. Il y a de la bétaline, parce qu'il y a plein d'affaires dedans, je suis vraiment content que ça soit dedans. C'est une boisson d'argent plus complète. Oh non, il veut venir là avec toi ! Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bon training, ça a été quand même long parce qu'on filmait, premièrement on a filmé un commercial pour Silk Hall, pour la nouvelle boisson d'argent, après ça on a filmé un commercial pour Rise, commercial commercial en fond c'est un story puis un moment intense avec un thème, il faut qu'on prend le temps de juste filmer cette chose là, on a filmé ça, j'ai fait tout mon workout aussi et pas mal de ça, c'est un abs workout, c'était quand même vraiment intense, là j'ai vraiment trop faim, je viens de prendre mon shake puis je m'en vais à la maison, parce que j'ai trois familles, je pense que je vais arrêter au Carrefour Laval à acheter un cadeau pour ma mère parce que je m'en vais dans sa nouvelle maison ce soir, je vais vous montrer ça, elle s'est gâtée, on a eu 50 ans, ils se sont acheté une maison sur le bord de l'eau, une vraiment belle maison, c'est la première fois je vais aller le voir, en fait je suis vraiment belle, on verra, je vais vous faire faire un tour, donc là on part chez ma mère, j'ai hâte de voir sa maison, j'ai hâte de manger, c'est du steak de thon pour le menu, ça va être vraiment beau, j'ai vraiment hâte de voir la maison, elle dit moins que c'est, c'est la ligne de charles we just arrive, wow, nice maman fit, maman fit, maman fit, j'ai la bouche pleine de chips, c'est beau hein, c'est beau hein, wow, salut Tony, j'aime le super de la mère, comment ça va ? je suis de rien, c'est la première fois que je l'ai dit aussi, mais écoutez, c'est quoi ça ? ah ben ouais, les guns, montez-nous ça ces guns-là tu veux voir mes abdos ? non, c'est correct pas de simple de méditer ici bon, ça c'est le débarras à roule de papier toilette ça c'est le papier toilette que maman apprend pour se torcher ah, pour se torcher hey, mais ça c'est juste une ordre de la main je fais des toilettes que maman apprend pour se torcher ça va être le mudroom, on va arriver avec nos sacs de sport, tout, c'est des grosses armoires on va-tu tirer nos affaires là ? c'est les sacs de sport ça, c'est une pièce à sacs de sport non mais des barras, non pas des barras des barras organisés oui, on va mettre toutes nos bottes, nos manteaux là, ce matin, j'ai médité ici et je t'envoyais la photo ah, tu m'envoyais la photo, je l'ai pas vue oui, ici ma mère m'envoyait une photo, je l'ai pas vue tu me laisses à nous ? ah, du tapis, oui oui ah, c'est vrai je suis allé me chercher un tapis de yoga aujourd'hui puis elle a un cabanon, qui est la maison à ton grand-père nice le garage ça c'est la petite maison à mon grand-père c'est ça qu'il faut qu'elle vous amener à la gym en gym en gym ? oui ah c'est vrai, tu as un tapis ? on a le tapis et on a un vélo stationnaire qui est dans le cabanon je crois qu'il est où Pierre ? il est en Paris oh 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 tu joues au golf encore ? oui ça le Pierre là, c'est un méchant joueur de golf il joue au golf tous les jours de sa vie je pense il joue souvent hein ? oui, d'accord ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? ça c'est où c'est Harry Potter là ? c'est le salon ça ? c'est là ? c'est là ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est la longue ? c'est quoi ta part ? c'est quoi ? je sais que j'en ai regardé la main tu fais comme ça là mais tu fais deux coups comme ça là c'est une bonne sorte je fée deux fois que la main c'est là c'est pas de bruit il y a un bébé qui dort le bébé y clannant Ça c'est ta belle toile, j'adore sa toile. Ça c'est la chambre à mon petit frère. Nice. Ça c'est pas là, tu peux nager sur place, y'a des gels, j'sais pas si vous voyez. Je sais qu'il y a combien il veut. Y'a quelqu'un qui a perdu le dos? Tu peux nager sur place là. Tu vois même pas, oui, c'est comme si j'étais en croisière. Ok tu vois l'eau fait que tu vois pas ça. Tu vois pas le terrain là. C'est un machin grosse poule. Ouais c'est cool, félicitations. Ok fait que tout ça là-bas aussi c'était une chambre. Non, ça c'était déjà là, mais ça ici c'était tout ouvert. Ouais. Ouais. Fait que c'était un peu bizarre. Le lit était là, c'était gros. Fait que y'a personne d'autre qui habitait et qui allait dans ces pièces-ci. Fait que ici, pourquoi les bijoux sont fermés? Je sais pas. On a des propriétaires avant c'était ça. Ah ouais. Fait que là, nous on est... Ah ça c'était dans la chambre là ça. C'était dans la chambre. Là là, on est tous en train de faire monter ça avec tous des tiroirs, vitrilles pour mettre tous, tu sais, des bijoux, des montres. Bon, fait que si vous voulez vendre une maison, vous venez ici. Ah bon. Ok. Ok. C'est vraiment spécial de rien. Comment je me sens? Très heureuse. Y'a-tu eu des moments difficiles dans ta vie? Dans ma vie? Ouais. Pendant le déménagement? Non, pendant toute ta vie. Y'a-tu eu des up and down? Oh mon dieu jamais. C'est ce qu'il faut dire aux auditeurs là. Parce que là, ils voient cette maison rile là, pis ils sont comme wow. Ils pensent que tout est arrivé par magie. Ah mon dieu, tellement pas. J'ai tombé souvent, mais je me suis toujours relevé. Ouais. C'est ce que je suis le plus fier de toi. Et toujours plus forte. T'es une vraie inspiration. Je suis une batte. Combiennes fois là que t'as recommencé à zéro hein? Oh my god. Hein? Pis t'as tout pressé là. Ça tarde. Aïe aïe. Ouais. Regarde bien. T'es où là? 3-4 fois au moins. Ouais. T'as été à 0-0. Tout le temps. Mon opérateur là, c'est tout faire pour moi et ma soeur. Bravo mommy. On t'est fin. Ok. Enjoy ta maison. Le baby. Viens nous pas. Donc, je viens de travailler pendant à peu près un petit 2 heures. C'est le temps d'avoir un snack. Et là, j'ai fait le setup. Regarde ça, je vais vous filmer de quoi de beau. On commence ça maintenant. Donc, un de mes principes de nutrition, c'est d'avoir mes carbs. Dans le fond, tous mes sucres, tout ce qui est le riz, le gruau, tout ce qui est mes fruits. Tout autour de mon activité physique. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'ai commencé la journée juste avec mon pre-workout meal. Parce qu'il y avait des carbs dedans. Puis là, je m'en allais au gym. Et j'allais performer avec ces carbs-là. Par la suite, j'ai eu mon Pulse Workout Shake qui contenait des sucres aussi pour assimiler plus la protéine. De replenish mon corps. Et après, le repas qui est juste après, c'est ce repas-là. Ce qui est mon post-workout meal. Et qui contient 100g de riz, 120g de protéines et des légumes. C'est un repas nutrition fit plus. Vraiment reconnaissant et choyer d'avoir un sponsor de nourriture. Comme si j'ai pas besoin de tout le temps cuire tous mes repas dans ma journée. Seulement, je vais en manger 2 nutrition fit plus par jour. Et le reste, je vais me faire ma nourriture moi-même. Mais ça m'aide à sauver du temps. Donc, c'est pas mal ça. Mais sinon, si j'ai pas de nutrition fit plus... J'ai utilisé la note 4 pour avoir 15$ de rabais sur votre première commande. Ah, je savais pas. Bon, fin du segment. Et sur ce, ce que je l'ai dit, c'est ça. Fait que j'ai mes carbs. Mais sinon, habituellement, je vais être au bureau la majorité de la semaine. Et j'ai un rice cooker puis je vais juste mettre mon riz. Dans le rice cooker, ça fait tellement du bon riz. Et je vais avoir ma grande que je vais faire cuire. Ou que je vais acheter déjà cuite. À l'épicerie, mettons un poulet déjà cuit. Ou je vais manger des cannes d'atom, par exemple. Tout ce qu'il y a dans ma diète, peut tout le temps changer la nourriture par de quoi d'équivalent. Donc, si vous mangez du poulain une journée, l'autre journée, ça pourrait être que vous mangez du cheval ou manger du thon. Et il faut que ça ait l'équivalent en nombre de pratiques. Donc c'est pas mal ça. C'est un des principes de base. Donc la partie devient plus intéressante quand on fait de la gastronomie, mes chers amis. Parce que là, je fais un avocado toast à Marc. Et son special request, c'est ainsi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une toast. Elle est là. Oh! D'avoir une toast. Vite. Dans ma diète. 20 grammes d'avocat. C'est bien ça. Ça va. Donc voilà, l'avocat de tosse de 4, on avait un gros setup là, on avait le trépied là, on avait les numéres là, ça serait pas full beau dehors là, c'est quand même simple, c'est nuageux toute la journée, il y a plus toute la journée, mais bref, ça fait que là, je vais détruire ce repas là, et par la suite, on va manger un dernier repas, ce qui va être une salade avec, c'est pas le dernier repas, c'est vrai, une salade avec des légumes et du poulet, ça va être super bon, puis par la suite, j'ai un autre repas qui est un shake avant de m'accoucher, et ça va être tout, donc ça va être pas mal ça toute la diète, mais ça ressemble à ça la diète, fait qu'on essaie de garder le plus organique possible, le plus de légumes possibles aussi, et de bonnes sources de nourriture, rien de process le moins possible, rien de déjà fait ou transformé le moins possible, donc c'est le motto de la fit diète. Donc voilà, c'est pas mal ça le topo de la diète, il me reste encore un repas, et ce que je voulais dire dans le fond, c'est comme vous pouvez voir, ma diète est quand même assez simple, mais je respecte le plus possible certains principes, dans le fond, c'est d'avoir tous mes sucres autour de mon training, et après ça, le reste de la journée, j'en ai moins, parce que j'en ai pas besoin, et le but pour ça aussi, c'est, j'ai fait un vidéo en anglais par rapport à comment optimiser ton sommeil, comment hacker ton sommeil, et j'essaie d'avoir pas de sucre avant d'aller me coucher, mais ça, ça va être différent pour tout le monde, le monde, surtout qu'ils font plus d'un bon point, souvent, ils dorment moins bien, ils récupèrent moins bien, ils brûlent moins de gras pendant leur sommeil, donc c'est à limiter tout sucre avant d'aller se coucher, parce que qu'est-ce qui arrive avec le sucre, vous savez, vous avez un boost d'énergie, après ça, c'est un crash, puis le crash, quand ça arrive, si vous êtes déjà en train de dormir, ça peut vous réveiller, et ça, ça casse votre sleep pattern, votre cycle de sommeil que vous n'avez rien de faire, et donc vous récupérez moins bien, et donc vous brûlez moins de gras, et ça va vous tomber dans un genre de cercle vicieux, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut devenir accro au sucre, donc c'est pour ça de faire attention, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, le sujet aujourd'hui aussi, c'est, dans le fond, c'est toute ma diète, tout ce que je mange, et certains de vous vont peut-être se demander combien de café que je bois par jour, combien de caféine j'ai en quantité, je suis quelqu'un d'assez méthodique, je calcule tout, tout, tout ce que je fais, ce que je mange, pour m'optimiser à chaque jour, je sais pas pourquoi, j'adore faire ça, j'adore être la meilleure personne que je peux être, puis j'aime ça de voir le progrès, donc en termes de caféine, je vais avoir 400 mg à 500 mg maximum par jour, certaines fois, je vais avoir 600 mg, mais c'est assez rare, et ça, ça équivaut, dans le fond, à deux cafés environ par jour, et un pré-workout, un pré-workout, dans le fond, c'est une boisson que je prends avant d'aller au gym, pour être vraiment dans la zone, plein d'énergie, avoir une contraction musulaire folle, puis avoir une pompe de malade, donc c'est ça que je fais, et si, mettons, je prends le nouveau C4 Carbonated, qui est un energy drink de Citycall, si, mettons, je décide de prendre une boisson à la jambe le matin, ce que je vais avoir, la seule autre chose que je vais avoir, c'est mon pré-workout pour aller au gym, ou si je vais pas au gym, je vais peut-être avoir un ou deux cafés, donc c'est pas mal ça, donc je me maintiens tout le temps en bas de 400 mg, vous pouvez voir tout le temps les quantités sur les bouteilles de la conception, il y en a beaucoup qui vont prendre excessivement beaucoup de caféine par jour, et ça, ça peut être quelque chose qui, dans le fond, qui vous, non seulement, tu sais, il y en a qui sont quand même à prendre la caféine sur le côté, mais si t'en prends trop, c'est pas bon, c'est un stress à ton corps, et tu produis plus de cortisol, et ça fait l'effet contraire, donc c'est vraiment à regarder combien de caféine vous prenez par jour, et c'est ça, donc là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller au cinéma, et je vais revenir prendre mon dernier repas de journée, et je vais vous donner à ce moment-là. Et voilà, donc c'était ça, ma diète, rien de plus compliqué, des fois on essaie de se compliquer la vie trop, mais l'important c'est de se concentrer sur de la nourriture qui est bonne pour vous, pas juste dans un macro-level, mais dans un micro-level aussi, parce que ça se dit en français qu'il y a un micro, là-bas, en tout cas, bref, tout les nutriments que vous avez besoin pour fonctionner, avoir de l'énergie et être en santé, mais c'est ça, fait que le dernier repas de journée, c'est juste un shake avant de me coucher, je prends un shake avec du beurre de m'ombre, et c'est tout, et c'est ça, donc sur ça, on va se revoir dans la prochaine vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci encore pour le support, n'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos, et de laisser un commentaire là-dessus, ça aide la chaîne, oui, je vous apprécie, tellement de bonnes vidéos qui s'en viennent, tellement de bons contenus, et le plus que ça grossit, le plus qu'on peut faire des affaires, là, donc merci pour le support, n'oubliez pas de partager, on se voit dans une prochaine vidéo, bisous!